Il y a eu une prophétie sur ma vie, je ne peux pas échouer. Malgré cette attaque haineuse, nous sommes rassemblés ce soir plus déterminés que jamais. Je suis plus déterminé que jamais et vous l'êtes aussi, tout le monde est déterminé. Il y a eu une prophétie sur ma vie, je ne peux pas échouer. J'aimerais commencer cette soirée par exprimer toute ma reconnaissance envers le peuple américain. Merci beaucoup pour tout l'amour, tout le soutien dont vous avez fait preuve à la suite de la tentative d'assassinat lors de mon rassemblement samedi. Comme vous le savez déjà, les balles de l'assassin sont arrivées à à peine un centimètre de mon visage. J'aurais pu perdre la vie. Beaucoup de personnes m'ont demandé de raconter cet événement. « Dis-nous ce qui s'est passé, donc je vais vous raconter exactement ce qui s'est passé. » Et vous n'allez jamais entendre cette histoire car c'est trop douloureux pour moi de la raconter. C'était une belle journée, ensoleillée, en début de soirée, à Butler, dans le formidable état de Pennsylvanie. De la musique résonnaie, la campagne se passait très très bien. Je me suis rendu sur la scène, la foule clamait mon nom, tout le monde chantait. J'ai commencé à parler avec force, avec joie également, parce que je parlais du formidable travail qu'a fait mon gouvernement sur l'immigration au niveau de la frontière sud. Nous sommes très fiers du travail qui a été réalisé. Derrière moi, et à droite, se trouvait un grand écran qui me présentait le nombre de traversées de la frontière sous mon leadership. Les chiffres étaient tout simplement sensationnels. Pour voir le tableau, j'ai commencé comme ceci, à me tourner vers ma droite. Et j'allais commencer à me retourner un peu plus, ce que je n'ai pas fait, par chance. Et j'ai commencé à entendre un sifflement, et j'ai senti quelque chose me toucher avec beaucoup de force, sur mon oreille droite. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'était que ça ? Ça ne peut être qu'une balle. Et j'ai placé ma main sur mon oreille, ma main était couverte de sang, du sang partout. Immédiatement, j'ai compris que la situation était grave, que nous étions attaqués. Et rapidement, je me suis jeté au sol. Les balles continuaient de fuser. Les services secrets, très courageux, se sont jetés sur la scène, très rapidement. De formidables personnes, qui ont pris de grands risques. Ils se sont jetés sur moi, afin de me protéger. Il y avait du sang partout. Et pourtant, je me suis senti en sécurité, à certains égards, parce que Dieu était de mon côté. Ce qui est formidable, c'est que juste avant que ces coups de feu étaient tirés, si je n'avais pas déplacé ma tête à ce moment précis, les balles de l'assassin m'auraient frappé, je ne serais pas là ce soir. On n'aurait pas été ensemble. Ce qui est le plus incroyable, c'est qu'alors que le soleil se couchait, comme vous le savez probablement, la plupart du temps, même lorsque une seule balle est tirée, une seule balle, et il y a eu plusieurs balles, beaucoup de balles qui ont été tirées. En général, la foule se rue vers la sortie, mais ce n'a pas été le cas cette fois-ci. Il n'y a pas eu de débandade, c'était très inhabituel. Cette foule, avec des milliers, des dizaines de milliers de personnes, cette foule n'a pas bougé d'un centimètre. Beaucoup de personnes, automatiquement, se sont levées pour essayer de voir où était le sniper. Ils savaient que c'était un tireur d'élite qui avait tiré, et ils l'ont pointé du doigt. Vous pourrez voir ça. Il y avait un petit groupe derrière moi qui faisait ce geste, encore plus de personnes devant moi. Personne ne s'est rué vers la sortie, et beaucoup de vies ont été sauvées ainsi. Il n'y a pas eu de débandade pour une raison, c'est que tout le monde savait que j'étais dans une situation critique. Les gens m'ont vu me jeter sur scène, ont vu le sang. Et se sont dit, la plupart, se sont dit que j'étais mort. Ils savaient qu'il y avait eu des coups de feu, ils avaient vu le sang. Et il y a une statistique intéressante. On saigne le plus de ses oreilles. Les médecins m'ont expliqué ça. J'ai demandé pourquoi est-ce qu'il y a autant de sang, et ils m'ont dit qu'on saigne beaucoup des oreilles. Donc j'ai appris quelque chose, ils m'ont appris quelque chose. Mais cette foule ne voulait pas me quitter. Tout le monde savait que j'étais en difficulté, ils ne voulaient pas me quitter. On voyait vraiment l'amour dans leur regard. De formidables personnes. Vous êtes de formidables personnes. Des balles fusaient au-dessus de nous, et pourtant, je me suis senti en paix. À présent, les agents, ensuite, les agents des services secrets se sont jetés sur moi pour me protéger. Ils étaient sous le feu des balles, puis tout s'est arrêté. Un sniper des services secrets, depuis bien plus loin, et avec une seule balle, les services secrets, ce sniper a pu éliminer le tireur. Je ne suis pas censé être là ce soir. Merci. Mais je ne devrais pas être là, vraiment. Et je suis face à vous, ce soir, grâce à la grâce du Seigneur Tout-Puissant. Ces derniers jours, j'ai lu un petit peu ce qui a été dit, et beaucoup de personnes ont dit que c'était un moment de providence. C'était probablement le cas. La foule était un petit peu perdue en me voyant me relever. Et je voyais beaucoup de chagrin sur leur visage. Les gens ne pensaient pas que j'avais survécu. Ils pensaient que tout était terminé. Et j'ai voulu faire quelque chose pour montrer à la population, montrer à la foule que tout allait bien. J'ai levé mon bras droit, j'ai regardé les milliers et les milliers de personnes qui me faisaient face, qui attendaient le souffle coupé, et j'ai commencé à crier, fight, fight, battez-vous, battez-vous. J'avais le poing serré en l'air. Vous avez vu cette image. Et à ce moment-là, la foule s'est rendue compte que j'allais bien. Et la foule a commencé à chanter comme je n'avais jamais vu cela auparavant. Je serai éternellement reconnaissant envers ces patriotes qui étaient à mes côtés en Pennsylvanie ce soir fatidique. Malheureusement, le tireur a tué un Américain, un homme extraordinaire. Et deux autres combattants, formidables combattants, ont été blessés, David Dutch et James Copenhaver. De formidables personnes également. J'ai parlé aux proches de ces trois formidables personnes. Nous leur envoyons tout notre amour, toutes nos prières, et nous ne les oublierons jamais. Ces personnes ont participé à un formidable rassemblement. C'étaient vraiment des Trumpistes convaincus, des grands partisans. Malheureusement pour Corey, nous devons utiliser l'imparfait car il est décédé. Il était respecté par tout le monde. Il était accompagné par sa femme, Hélène, une formidable femme à qui j'ai parlé aujourd'hui. Elle est dévastée. Et deux formidables petites filles. Il a perdu sa vie en faisant barrage pour protéger ses filles, pour protéger sa famille. Et il a été touché. Quel formidable homme il était. Merci. Applaudissements. 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 Je tiens à remercier les pompiers et la famille de Corey, qui a envoyé son uniforme et son casque. Ils vont faire quelque chose de spécial avec. Évidemment, je suis très fier de dire que ces derniers jours, nous avons levé 6,3 millions de dollars. Nous avons récolté cet argent pour la famille de David James et de Corey. Et un ami, je l'ai appelé, m'a envoyé un chèque. Le voici, je suis bien de le recevoir. Un million de dollars. Applaudissements. De Dan Newland. Merci, Dan. Dan Newland. Merci, Dan. Et en échangeant avec les proches des victimes, je leur ai dit, nous allons vous envoyer beaucoup d'argent, mais cela ne compensera jamais cette perte. Et ils ont répondu, oui, oui, vous avez raison, nous apprécions beaucoup ce geste, mais évidemment, rien ne pourra remplacer Corey. Et pour les deux autres, vous savez, ils ont été blessés grièvement, mais ils sont sortis d'affaires. Applaudissements. Ils vont s'en sortir. Applaudissements. Ce sont des combattants, des guerriers, et à présent, j'aimerais que nous observions un instant de silence en l'honneur de notre ami Corey. Il n'y a pas de plus grand amour que celui que l'on a lorsque l'on met sa vie au service des autres. Voilà l'esprit qui a forgé les États-Unis dans nos heures les plus sombres, et c'est la valeur qui va permettre aux États-Unis de revenir au sommet des réalisations et de la grandeur humaine. Voilà de quoi nous avons besoin. Malgré cette attaque haineuse, nous sommes rassemblés ce soir plus déterminés que jamais. Je suis plus déterminé que jamais, et vous l'êtes aussi. Tout le monde est déterminé. Applaudissements. Merci beaucoup. Applaudissements. Notre détermination est sans faille. Nous sommes prêts à créer un gouvernement qui est au service des Américains. Le meilleur gouvernement, rien ne m'arrêtera dans cette mission, car notre vision est vertueuse, notre cause est pure. Peu importe les obstacles qui arrivent sur notre chemin, nous ne faillerons pas, nous n'abandonnerons pas, et jamais, jamais, je n'arrêterai de me battre pour vos familles et pour notre formidable pays. Jamais. Applaudissements. Et toute l'énergie, tout le combat que j'ai, je le mets à la disposition de notre nation ce soir. Merci beaucoup. Nous allons transformer notre nation, et très rapidement d'ailleurs. Applaudissements. Cette élection devrait se concentrer sur les problèmes auxquels notre pays est confronté. Et cette élection devrait être une élection qui permet à notre pays de retrouver sa sécurité et sa grandeur. Trop souvent, la politique nous divise. Le moment est venu de garder à l'esprit le fait que nous sommes toutes et tous Américains. Nous sommes une nation unie devant Dieu, avec une justice pour tous. Applaudissements. Depuis lundi, Donald Trump déclenche chaque soir à Milwaukee des tonnerres d'applaudissements et de longues acclamations de la part de ses partisans. Beaucoup d'entre eux croient qu'il a survécu au tir le visant grâce à une intervention divine. Le reste de son discours a été plus classique, reprenant des passages fréquemment utilisés lors de ses meetings politiques. Il a réitéré sa volonté de favoriser l'exploitation du pétrole aux États-Unis et d'empêcher les migrants d'entrer dans le pays dès le « premier jour » de son mandat. L'ex-président a promis de « forer à tout va » et de « fermer la frontière ». Il a évité des sujets plus polarisants comme l'avortement. « Je vais mettre fin à la crise de l'immigration illégale en fermant notre frontière et en finissant le mur à la frontière avec le Mexique », a-t-il insisté. En cas de retour au pouvoir, Donald Trump souhaite également réorienter les fonds alloués aux mesures environnementales ambitieuses décidées par Joe Biden, qu'il qualifie des « arnaques vertes ». Plus largement, il estime qu'il faut « sauver le pays d'un gouvernement en échec et incompétent ». « Sous l'administration actuelle, nous sommes en effet une nation en déclin », a-t-il martelé, dénonçant l'inflation des dernières années aux États-Unis, les arrivées de migrants à la frontière et les conflits internationaux dont il accuse Joe Biden d'être responsable. Durant la convention, le septuagénaire a assisté avec délectation à un balai soigneusement orchestré alternant les interventions des figures du parti qu'il a défaites lors des primaires, visionnées par des millions de téléspectateurs. Quel contraste avec la convention de 2016, où les divisions chez les républicains, certains rejetant les outrances de Trump, avaient éclaté au grand jour. Les quatre jours de la convention ont vu défiler au pupitre des Américains anonymes, sélectionnés car ayant perdu un proche tué par un migrant en situation illégale ou par une overdose de fentanyl. Biden très fragilisé Autre moment fort de la grand-messe, le premier grand discours de J. Devance, sénateur atypique choisi par Trump pour le seconder dans la campagne. Ce jeune élu de 39 ans, opposé à l'aide à l'Ukraine et pratiquant un discours populiste anti-immigration, deviendrait vice-président des États-Unis si Donald Trump l'emporte en novembre. L'édition 2024, à quelques 110 jours de l'élection, s'est déroulée alors que Joe Biden apparaît extrêmement fragilisé par des doutes persistants sur son acuité mentale et des appels, de la part d'élus démocrates, à ce qu'il se retire de la campagne présidentielle. Si une telle hypothèse venait à se confirmer, la campagne de Donald Trump ne changera pas fondamentalement, a assuré Jason Miller, l'un des plus proches conseillers du candidat républicain. Donald Trump prévoit de reprendre sa campagne dès samedis, avec un meeting dans l'État du Michigan, une semaine après l'étire le visant. Les dizaines de milliers de visiteurs repartiront avec des produits dérivés « Trump, casquettes, affiches, t-shirts » prêts à prêcher la parole de leur champion miraculé à travers le pays. Quelle leçon de vie le discours de Trump vous inspire ? Quel effet l'attentat-il d'assassinat à laquelle il a échappé à sur vos vies ? Pour ma part, je réalise encore une fois de plus la fragilité de la vie. Nous pouvons perdre notre vie à tout moment. Si nous vivons c'est par la grâce de Dieu. Soyons continuellement conscients de cela et exprimons-lui toute notre reconnaissance. Soyons aussi humbles et vivons en paix avec les autres. Nul n'est maître de sa vie. Vos avis en commentaire. Merci beaucoup et à très bientôt.